Le Ghana, nous avons fait des médecins, des brimades, des violations du code du travail, des violations de la convention interprofessionnelle. Cette direction est en train de se faire, et nous avons fait un syndicat, et nous avons fait un syndicat pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Aujourd'hui, nous avons vu que l'autoroute à péage tout bas, nous avons fait une décision d'arrêter les difficultés qui ont été vivent. Et nous avons invité la direction d'autoroute à tout bas, désormais nous respectons les deux, nous savons que l'autoroute est en train de se faire. A partir de ce jour, nous avons fait un dialogue, parce que nous avons fait un dialogue, parce que nous avons fait un dialogue, nous avons fait un dialogue pour nous inviter la direction. Pour nous savoir que l'autoroute est en train de se faire, pour défendre leurs intérêts. Nous avons fait un dialogue pour nous signaler le contrat d'utiliser dans une société qui est en train de se faire, pour défendre leurs prestations de services, nous allons externaliser les fonctions. Mais ce n'est pas ça, c'est le code du travail de la coterie. Nous avons un dialogue pour la société, pour défendre leurs employés, pour défendre leurs employés, pour défendre leurs employés. Nous allons faire un dialogue pour défendre leurs prestataires de services, nous allons faire un dialogue. C'est de l'exploitation, c'est une forme de détournement des avantages des travailleurs. Parce que si les prestataires n'ont pas de primes de transport, n'ont pas de primes d'ancienneté, n'ont pas de congés. C'est-à-dire qu'on a fait un dialogue. Beaucoup de fois, nous, en tout cas, synthèse, nous avons fait une décision d'accompagner ces travailleurs-là. Et jour et nuit, on sera à leur côté. Les plans qui ont fait un dialogue, nous avons fait un dialogue pour défendre leurs employés. Et nous avons fait un dialogue pour défendre leurs employés, parce qu'ils ont fait un dialogue arbitrairement, mais ils n'ont pas fait un dialogue.